Musique Je pense que c'est un texte qui, plus encore que les précédents écrits, s'adresse à l'ensemble du peuple de Dieu, à chaque chrétien en particulier, à « toi » comme il dit plusieurs fois, il emploie ce mot « toi ». Bien sûr, nous avons souvent l'image de la sainteté comme de quelque chose d'exceptionnel qui est réservé en quelque sorte aux héros du christianisme. Eh bien, le texte du pape casse en quelque sorte cette image et nous aide à comprendre que la sainteté, chacun, chaque chrétien y est appelé, ça passe par le quotidien de l'existence, ça passe par exemple par l'attitude de la personne qui refuse de dire du mal d'une autre personne ou par l'attitude de la mère qui, après une journée bien chargée, continue à prendre soin de ses enfants. Là est la sainteté. Musique J'aurais envie de prendre cette formule, la sainteté au présent. Bien sûr, quand on parle de la sainteté, on pense souvent au modèle, au grand modèle de la sainteté, les saints du passé, François d'Assise et beaucoup d'autres, Saint-Ignace de Lula. Mais, la sainteté, nous dit le pape, elle se vit au présent. Pourquoi ? Parce que le chrétien, s'il est conscient de sa vocation, fait l'expérience d'être habité par l'esprit de ressuscité. Et c'est aujourd'hui même, dans le plus concret de sa vie, qu'il est appelé à répondre à l'appel du Christ à vivre dans la sainteté. Je pense en effet qu'il s'agit d'étapes. On pourrait dire, on pourrait attendre des recettes pour être saint. Et bien, c'est quoi de ça qu'il s'agit ? Il ne peut pas s'agir de recettes parce que justement, pour le pape, la sainteté, elle est à vivre par chacun de façon unique dans la situation spécifique qui est la sienne. Il n'y a pas de recettes, mais il y a par contre des étapes en effet. Il y a un parcours, il y a un itinéraire, qui commence par se remettre en présence de la vocation de tout chrétien, qui est la vocation à la sainteté. Bien sûr, nous savons que l'Église est faite de pécheurs, mais l'Église, si elle est fidèle à sa vocation, elle est une Église sainte. Se remettre en présence de cette vocation, c'est cela qui met en route. Et à partir de là, l'étape majeure, bien sûr, consiste à écouter ce que dit Jésus, notamment dans ses mots sur la montagne, mais aussi dans d'autres textes de l'Évangile, et essayer de suivre Jésus le plus possible dans la vie concrète de chaque jour, jusqu'à faire l'expérience d'être, comme dit saint Paul, ressuscité avec le Christ et habité par son Esprit. Alors, il reste à vivre chaque jour dans la logique de cette exigence de la sainteté, à travers les comportements les plus quotidiens, comme dans les situations plus exceptionnelles de l'existence. Sous-titrage Société Radio-Canada